Générique 20h45, Eural G. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Le nouvel homme fort du Gabon, le général Bryce Olingin-Gema, nommé président de la transition mercredi soir, soit quelques heures à peine après avoir destitué le président en exercice depuis 2009, Ali Bongo. Les poutchistes réunis autour du comité pour la transition et la restauration des institutions ont précisé qu'Olingin-Gema prêtera serment lundi prochain avant d'ajouter que la mise en place des institutions de la transition se fera progressivement. Le général Olingin-Gema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. eu égard à ce qui précède, le général Olingin-Gema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Et le Conseil de sécurité de l'Union africaine réuni en urgence suite à ce coup d'État a décidé de la suspension du Gabon de l'ensemble des instances de l'organisation continentale a indiqué un communiqué de l'organisation décisionnelle. Les réactions de la communauté internationale suite à ce coup d'État au Gabon se poursuivent et se précisent. C'est le cas notamment de l'Union européenne. Si dans un premier temps, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a affiché son inquiétude quant aux conséquences sur la stabilité de la région, il semble, cela dit, plus rassuré aujourd'hui. Pour le haut représentant de l'organisation, le coup d'État au Gabon peut être justifié en raison des irrégularités des élections. Avant de souligner que le coup d'État au Gabon et au Niger sont fondamentalement différents, par ailleurs, Borrell n'a pas manqué d'appeler les Gabonais à faire preuve de retenue. Naturellement, les coups d'État militaire ne sont pas la solution, mais nous ne devons pas oublier qu'au Gabon, il y avait eu des élections pleines d'irrégularités et il existe aussi des coups d'État militaire et institutionnel pour lesquels les armes ne sont pas nécessaires. Mais si je triche aux élections pour arriver au pouvoir, c'est aussi une façon irrégulière d'arriver au pouvoir. Et cette triste nouvelle qui nous arrive de Johannesburg en Afrique du Sud, où plus de 70 morts ont été déplorés dans 7 enfants après le déclenchement d'un incendie dans un immeuble. Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble d'un quartier de la ville. Selon le porte-parole de la protection civile, le bâtiment en question était situé dans une zone de l'ancien quartier des affaires du centre économique du pays, avant de signaler que le bilan fait État également de 52 personnes blessées. Et en ces moments douloureux pour les Sud-Africains, le président algérien Abdelmejid Tebboune a exprimé son entière solidarité. Dans un message envoyé à son homologue Cyril Ramaphosa, Abdelmejid Tebboune a présenté ce condoléon. C'est sa profonde sympathie en son nom, ainsi que celui de son gouvernement et du peuple algérien. Aux familles des victimes, aux présidents sud-africains ainsi qu'à l'ensemble de la nation sud-africaine, avant de souhaiter un grand rétablissement aux blessés de ce tragique accident. Au Niger, la rue ne décolère pas pour demander le départ des forces françaises. En présence dans le pays, la capitale Niamey a connu de nouvelles manifestations hier, exigeant le départ des forces françaises de leur pays. Pour rappel, plus de 1500 soldats sont actuellement stationnés au Niger. Par ailleurs, les militaires au pouvoir ont exhorté l'ambassadeur français à créditer à Niamey de quitter le Niger. Une demande qui a été rejetée par Paris. Et retour à présent sur la médiation algérienne quant à la crise politique que traverse le Niger. Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier contre le président Bazouma, une feuille de route sur six axes qui semble faire écho, mais surtout l'unanimité. Le point avec Souhila Akhilal. La diplomatie algérienne a enfin dévoilé les contours d'un plan de sortie de crise au Niger, proposé par le président Abdelmajid Taboun. Cette initiative vient couronner les consultations entreprises par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avec les partis concernés au Niger. Reposant sur six points principaux, le plan proposé par Alger s'inscrit dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels et l'adhésion de toutes les parties autour de l'option pacifique, loin de toute intervention militaire. L'initiative proposant outre un délai de six mois pour la mise en œuvre d'une solution politique devant aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique au Niger à travers la reprise de l'action politique dans le cadre de l'état de droit. Par ailleurs, le processus de sortie de crise doit, selon l'initiative algérienne, être mené par une personnalité civile consensuelle, faisant l'unanimité et acceptée par toutes les factions de la classe politique au Niger, afin d'aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Le plan algérien prévoit également des consultations avec les pays de la région et les puissances internationales favorables à une solution politique au Niger. Salué par le conseiller du président nigérien des CHU, Antiné Karl Hassan, l'initiative d'Alger semble être bien accueillie. Si les poutchistes aiment le Niger et son peuple, ils doivent se conformer à l'initiative d'Alger. Nous proposons la désignation d'un nouveau chef du gouvernement dévoué à la cause nationale et africaine et la formation d'un gouvernement d'union nationale représentatif des onze franges ethniques reconnues par la constitution. Enfin, Alger propose la tenue d'un congrès international consacré au développement de l'ensemble de la région du Sahel sous l'égide des Nations Unies. Le gouvernement du Burkina Faso empoîte le pas au Mali et donne son feu vert à l'envoi de troupes au Niger. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont déjà exprimé leur solidarité avec le Niger en cas d'intervention étrangère menée par la CDAO. En effet, depuis le début de cette crise politique, la CDAO menace de mener une opération militaire au Niger si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli. Autre dossier sahélien avec le Mali. Cette fois-ci, la Russie a fait bloquer par son droit de veto une résolution du Conseil de sécurité que l'ONU visait à prolonger d'un an le régime des sanctions contre Bamako. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur russe à l'ONU. La Russie a voté contre le projet de résolution sur la prolongation du régime malien sanctionné. Malheureusement, bien que nous ayons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une approche constructive et d'un compromis raisonnable, les textes n'ont aucunement pris en considération les préoccupations de la partie malienne ou la position de la Fédération de Russie. La République centrafricaine se dote d'une nouvelle constitution. En effet, le président centrafricain Faustine Arkhanstouadira a promulgué ce nouveau texte fondamental du pays, adopté à l'issue du référendum du 30 juillet dernier selon un décret présidentiel. Parmi les changements principaux du texte de loi, on retrouve notamment le nombre de mandats présidentiels revus à la hausse. Et de son côté, le président camerounais Paul Biya a procédé mercredi soir à des nominations au sein du ministère de la Défense selon un décret rendu public. Ces nominations concernent entre autres les services centraux du ministère de la Défense, les écoles de formation, des bureaux de logistique, de transmission et d'informatique de l'armée, de terre, de l'air et la marine camerounaise. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce point de l'actualité africaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada